Messieurs, il est 19h45, on n'a même pas terminé le premier sujet. On est jusqu'à 20h30, c'est bon. On va peut-être avancer rapidement. On va parler, allez, 5 minutes pour ne pas faire de polémiques non plus. Parce que c'était quand même la petite ombre au tableau hier. La punchline de Thierry Loret par rapport à la non-titularisation de Dicou. L'extrait vidéo du coach Strat Bourgeois juste après le match. C'était une option, on va dire. Voilà, il y a pas mal de... Non, 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 non. Alex a un problème d'acceptation de son rôle, voilà. Donc, on a joué avec des gens qui, eux, n'ont pas de problème pour accepter leur rôle. Je veux dire ce que je viens de dire. Voilà, c'est clair. En général, quand je veux prononcer quelques mots, je ne me gourpe pas trop dans les mots. Je peux aller un peu loin, quelques fois. Mais en général, il n'y a pas besoin de me faire répéter. Les mots sont concrets, voilà, de la part de Thierry Loret. Non-acceptation de la part de Dicou, de son rôle de sentinelle, alors qu'on a un écran noir. J'espère qu'on nous entend toujours en régie, si on peut me dire. Voilà, c'est bon, on est revenu. Messieurs, que pensez-vous de cette déclaration qui ne laisse quand même pas de marbre ? Il a raison, il a raison. Quand on fait une équipe à tous les niveaux, que ce soit de la plus petite division jusqu'à la Ligue 1, tu prends ton groupe, tu as ton 12, 13, 14 titulaire où tu hésites et puis celui qui n'a pas envie joue pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis il a raison de s'exprimer, je veux dire, on en parlait avant. Oui, parce que je vois un commentaire, il dit « ça doit rester en interne ». Non, mais attends, et on disait avant. Non, je me permets. Et Dicou, ça fait combien de temps qu'il dit « j'en ai marre de jouer 6 » ? Il l'a dit une fois à l'oreille, il a le droit de répondre à un moment donné. Et après, moi Dicou, j'adore. Moi, je suis vraiment, je suis un fan de ce mec. Franchement, là, je suis déçu. Si, c'est vrai, mais je pense que c'est la vérité, il a refusé de jouer. Et après, je terminerai, avant, on parlait d'Ajorque, on parlait de sacrifice, de ce que vous voulez, ben là, t'as l'inverse. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je pense qu'il s'est pas grillé, du coup, parce qu'il est rentré à la fin. Mais moi, la réponse de l'oreille, c'est la réponse du berger à la bergère. Il a raison, il justifie, et puis c'est lui, c'est le patron, c'est qui qui a l'été de la maison, c'est l'oreille. Au début, je sais pas si vous remarquez, dans cette interview, il dit, dans un premier temps, Alex a un problème d'acceptation. Il le dit un peu avec le sourire, il a un ton assez raisonnable, Thierry. Et à un moment donné, il s'excite, enfin, il monte un peu dans les tours, parce que forcément, la question, elle a été reposée. Et tu vois, et en fait, c'est ça, il dit, en fait, pour éviter tout quiproquo, pour dire oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez voulu dire, tu vois, pour faire un petit peu vendre du papier, quand même, parce que des fois, Strasbourg, avec ça, peut-être, en se disant, et en fait, il dit, non, mais j'utilise les mots que j'ai envie d'utiliser, en gros. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, voilà, point à l'idée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, bien sûr que ça m'inquiète, dire que ça me fait pas peur, ou que ça m'inquiète pas, mais après, c'est pas parce qu'aujourd'hui, un entraîneur et un joueur se brouillent que ça veut dire que ça va durer. Ça se trouve, demain, il y a la reprise d'entraînement, ils en parlent une demi-heure dans le bureau, c'est réglé. Jiku, il faut qu'il soit intelligent, il a 24 ans, de mémoire, il faut qu'il soit intelligent, maintenant, c'est à lui aussi de savoir qu'est-ce qu'il veut. Ça, ce genre de double casquette, c'est un rôle qui peut te faire exploser dans le football. Un mec polyvalent, ça se vend cher, ça vaut beaucoup d'argent sur la table, donc il faut qu'il soit intelligent à ce niveau-là. Surtout que l'entrée de Jiku change la deuxième période de la physionomie, il a mis à un sacré impact le milieu de défense. Certains joueurs pensent que Jiku est meilleur en 6 qu'en défense centrale. Je ne donnerai pas de nom, mais certains joueurs pensent ça. Il n'y a pas que les joueurs qui le pensent, je pense. Oui, Jackie aussi. Bon, on met ton impression sur cette sortie. Déjà, ce n'était pas une punchline, mais il a fait du Thierry Lauré, comme il sait faire. Il n'a pas marché ses mots, il a dit les choses clairement, je pense que tout le monde a compris, et le premier à intéresser, c'est Jiku. Alors, s'il n'a pas compris là, je crois qu'il ne comprendra jamais. Il a beau répéter depuis des matchs que ce n'est pas son rôle de prédilection, mais à un moment, tu te sacrifies pour l'équipe et tu joues pour l'équipe. Donc, il faut arrêter d'être égoïste et penser qu'à sa gueule. Et là, il a montré qu'il y avait un capitaine sur le bateau, que c'était lui, que c'était lui qui décidait, et qu'il n'y avait pas intergiversé là-dessus. C'est comme ça, point. Jiku, pas Jiku, il a fait une belle saison, c'est vrai. C'est vraiment la révélation cette année avec 2-3 joueurs. Mais à un moment, il faut aussi savoir se mettre au collectif et jouer pour son équipe. Aujourd'hui, les résultats sont là depuis qu'il a mis à ce poste-là. Donc, je ne vois pas pourquoi Thierry Loret changerait, parce que monsieur n'aime pas ce poste. Et Jonathan l'a dit. Aujourd'hui, avoir cette double casquette, de pouvoir jouer en milieu défensif et dans l'axe derrière, c'est un plus pour lui. Et il reste quelques matchs avant la fin de saison. Je pense qu'il n'aurait pas dû avoir ce genre de comportement. Au contraire, il devait montrer l'exemple et il ne l'a pas fait. Maintenant, j'espère que c'est une parenthèse et que le semaine prochaine, on n'en parle plus et que ça continue dans le bon sens. Après, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé exactement. Ça se trouve, c'est juste par rapport à tout ce qui a été dit auparavant. On ne sait pas si à un moment donné, il a dit non, je n'ai pas envie de jouer à ce poste-là ce soir. Tu vois, là, on est dans un peu dans la spéculation. Mais une chose est sûre, c'est qu'il l'a dit. C'est qu'il l'a dit et que... Il l'a dit, il l'a dit plusieurs fois, qu'il voulait devenir un grand défenseur central. Et que Thierry Loret l'a sanctionné derrière. Alors, est-ce que c'est de la faute des journalistes aussi, le fait de poser la question est-ce que tu préfères jouer en défense, tu vois ? Non, mais attention. Mais attends, il a le droit d'être ambitieux et de vouloir jouer en charnière. Bien sûr, mais tu vois, un mec comme Dim, qui n'est pas du tout en 6, il joue en 6. Bellegarde, qui joue à plusieurs postes, il se tait aussi. Momo, Simakhan, ils prennent tout ce qu'il a à prendre. Là, là, il l'a fait à la place de Carole, là. Là, là, il l'a fait à la place de Carole. Pourquoi lui, il ne le ferait pas ? Je pense que Jiku doit, et je me répète vraiment, être intelligent, savoir ce qu'il veut. Et être joué en 6, vu le niveau qu'il a, je pense qu'il doit vraiment réfléchir. Si c'est le cas, Julien l'a dit avant, c'est une grosse exception. On a connu ça, je pense, aussi, des joueurs. Moi, je pense que ce qui est devenu à la base un dépannage, parce que je suis convaincu qu'à la base, c'était un dépannage, est devenu maintenant une évidence, quoi. Oui, et puis je pense qu'on lui a dit, peut-être qu'on lui a dit, on va recruter un milieu défensif cet hiver, mais sauf que le mercato hivernal, ce n'est pas une garantie. Tu crois qu'on dit ça aux joueurs ? Qui on va recruter ? Non, je ne dis pas forcément qui vous allez recruter, mais forcément, à un moment donné, Jaki, il est peut-être allé voir en disant « Ouais, moi, je ne veux plus jouer à ce poste-là, on lui a peut-être essayé de le rassurer. » Il a le droit de le dire. On va essayer de trouver un 6, et d'ailleurs… En tout cas, moi, la réaction de Thierry Lory, je la trouve vraiment bien. Je la trouve… Voilà, il a montré que c'est qui le patron ? Il a mis les points sur les « i » et il fallait le faire. Voilà, il l'a fait au bon moment. Et surtout, il précise qu'il a dit « Ok, bon, moi, tu ne veux pas jouer, j'entends ton discours. Par contre, dans ce cas-là, je prendrai des regards qu'il va jouer. » Tout simplement. Jaki, votre impression sur cette situation ? D'abord, sur l'interview de Lory, je pense d'abord qu'il a été très bref. Il a été précis, concis, et pas du tout dans le sens d'ouvrir une polémique. Je pense que mieux parler que ça, sur un cas comme ça, en public, après un match, c'est l'idéal. Ensuite, en ce qui concerne le joueur, depuis le premier jour où il a joué en 6, moi, je pense qu'il amène plus à l'équipe, avec la défense centrale qu'il y a, et d'ailleurs, les résultats sont probants depuis qu'il joue comme ça. Et je ne comprends pas qu'un joueur… Rien que sur ce match hier. Je ne comprends pas qu'un joueur puisse parler comme ça à l'entraîneur. Et que l'entraîneur, de toute façon, il est 200% avec lui. Je veux dire, c'est lui le patron. Il choisit, mais il ne veut pas jouer, mais tu ne joues pas. Et si tu ne veux plus jouer, tu vas jouer avec l'équipe 2 ou tu vas t'entraîner. Je veux dire, que ce soit Jiku, que ce soit n'importe lequel. Je veux dire, l'entraîneur, il ne peut pas accepter qu'il y ait un joueur qui vienne. Moi, je joue là. Et je sors qui ? Je sors Koné. Je sors Simacan. Je sors Mitrovic pour te faire jouer et te faire plaisir. L'entraîneur, il ne peut pas faire ça. Et ensuite, je pense que les joueurs… Vous avez cité Lala, vous avez cité Simacan, vous avez cité Kassi. Je veux dire, moi, quand j'étais joueur, j'étais aussi polyvalent. Je pouvais jouer dans l'axe, sur les côtés, je pouvais jouer au milieu de terrain. Oui, mais il n'y avait pas là que je voulais dire. Mais ça ne fait rien. Il n'y avait pas de bon. Mais de tous les temps. Et c'est un avantage. Bien sûr. Je veux dire, c'est un avantage de jouer arrière-droite, de jouer arrière-gauche. J'ai joué arrière-droite, j'ai joué arrière-gauche en étant droitier. Mais je veux dire, comment l'essentiel… Moi, ce que je dis à mes gamins, mais il faut jouer. L'entraîneur, il vous met là. Tu joues. Mais tu joues. Voilà. Et c'est un plus. Pour un entraîneur, avoir un joueur comme Jiku, je veux dire, il n'a pas de problème. Il a trois défenseurs centraux, même quatre avec Simacan. Je veux dire. Et au milieu de terrain en six, il lui manque un peu ça. Et l'équipe, elle est équilibrée depuis qu'il joue comme ça. Alors moi, je suis persuadé que ou Jiku, il est intelligent et il va finir la saison comme ça. Ou alors, il n'est pas intelligent et puis il est en train de se griller et pour maintenant et pour après. Alors sur ce sujet, vous êtes de plus en plus nombreux. Et même sur ce commentaire, j'ai déjà vu ça hier soir comme question. Le rappel, il y a quelques saisons, le cas Ernest CK. Les gens s'inquiètent et se justifient ou pas, messieurs. Mais il n'y a pas photo avec Ernest. Ernest, ce n'était pas un latéral. Il a joué latéral et il s'en est bien sorti. Mais il n'avait pas, ça n'a pas, comment je veux dire, ça n'avait pas le même impact au niveau du jeu de l'équipe de Jiku quand il est en position dans l'équilibre de l'équipe. Ce n'est pas du tout comparable les deux. Ernest, ce n'était pas vraiment, il n'avait pas le style, il n'avait pas grand-chose de l'arrière-droite. Mais il s'en est quand même bien sorti. Je veux dire, mais là, Jiku, c'est plus flagrant que son apport au milieu de terrain. Pour moi, avec Kone Mitrovic, avec Simacan dans l'axe derrière, je veux dire, Jiku est le plus important pour moi au milieu de terrain. Messieurs, on ne se parle pas de risque d'avoir un nouveau casse-et-car. Non, mais après, il ne faut pas non plus en faire, Jacqui l'a dit tout de suite, il ne faut pas en faire une polémique. Mais n'empêche que ça peut péter entre l'entraîneur et le joueur. C'est vraiment dommage. Mais coach, si je ne joue pas là, je ne joue pas, ça ne se passe pas bien. Persic a joué avec la Razer ce week-end, alors il y a peut-être un remplaçant potentiel encore à venir. Ce n'est pas le même style, ce ne sera pas pareil. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'aurait, il aura des possibilités si Jiku refuse de jouer. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire un catastrophisme ? On ne sait pas ce qu'il s'est dit, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, on ne sait pas si c'est une réaction due aux dernières conférences de presse où il a dit justement qu'il ne voulait pas trop jouer à ce poste-là et que face à Reims, il a vu que Dim pouvait jouer en 6 encore une fois et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas lui qui décide, punaise, qui fait quoi ? Non, mais on ne sait pas ce qu'il s'est dit, Jacqui. Justement, aujourd'hui, moi, je prends beaucoup de pincettes avec ça, avec la réaction même de Thierry Loré. C'est après un match, c'est à chaud. Thierry Loré, justement, il a été très calme. Le journaliste pose une question. Oui, bien sûr, mais forcément, la première question, c'est pourquoi Jiku n'a pas joué ? Quand tu vois que des mecs comme Benzema se sont sacrifiés pendant des années pour que Ronaldo ait son rôle, je veux dire, voilà, maintenant, tu n'as pas le droit de dire ça. Surtout quand tu es au début de carrière comme ça, où tu commences justement à prouver ce que tu sais faire, que la saison se passe super bien, que tu arrives à un bon niveau où tu peux vraiment percer. Je trouve ça nul, quoi. Parce qu'il a des agents. Encore une fois, ce qui me dérange, c'est qu'il a des agents. Il a des agents, il a un agent d'image, il a un agent financier. Pourquoi, à un moment donné, il n'y a pas un de ses mecs ? Il n'y a pas un cerveau. Non, mais Alex, c'est intelligent. Ça arrive à ce niveau-là. Alex, c'est intelligent, mais on ne sait pas, est-ce qu'il y a une influence autour de lui ? Dire non, il faut que tu joues défenseur central parce qu'à terme, ce club... Parce qu'il y a un club qui va venir te voir jouer. Est-ce qu'il n'a pas peur, quelque part, de louper un truc parce qu'il ne joue pas ? Mais moi, j'ai envie de dire, Alex, s'il regarde l'émission, je sais qu'il y a des joueurs du Racine qui... Mais t'en fais pas, 6, tu vas exploser. C'est une machine, Alex. C'est le seul moment où je me mets un peu à la place du joueur. Jiku, il veut jouer. C'est son poste, c'est la charnière, il veut jouer en charnière, il veut exploser en charnière. Peut-être qu'il est forcément déçu de jouer en 6, même s'il n'est pas con. Tu te pides plus de ballons ? C'est le joueur le plus important pour moi et l'équipe. C'est ce que j'ai dit. Il n'est pas con, Jiku. Il voit les matchs. Bien sûr, c'est quelqu'un d'intelligent. Il sait très bien qu'il est excellent en poste de 6. Et il a été encore une fois dans son entretien. Oui, mais après, je peux comprendre que le gars préfère jouer un camp plus bas. Peut-être qu'il y a un grand club étranger qui le suit. Après, le problème de refuser, si c'est le cas, ce n'est pas la meilleure idée qu'il a eue. Ça, c'est clair et net. Non, on parle sans, comme tu as dit Jonathan, on parle sans avoir toutes les données. Moi, je suis un des rares qui le préfère en charnière. Moi, je le préfère en charnière quand il joue avec Mitro. Tu vois, moi, je ne vois pas du tout l'association Jiku. Mais ça, on l'a peut-être dit. Je ne la vois pas du tout, cette association. Pour moi, conner Jiku, ça ne marchera pas. Par contre, Mitro, Jiku, elle me plaît énormément, cette charnière. C'est ce que je te dis. Moi, je le trouve excellent en 6, personnellement, Jiku. Et honnêtement, il a une carrière à faire en 6, mais je le préfère en charnière. Conner, il ne voudra pas jouer avant-centre. Non, mais moi, je pense que si j'avais un choix à faire, ben, charnière, ça serait Mitro, Jiku. Après, c'est mon avis. Non, mais l'orée, c'est ce qu'il fait. Je veux dire, à partir du moment où il l'a mis là, c'est ce qu'il fait. Il a une carence. Oui, mais Momo, je suis d'accord. Il y a des ordinateurs qui se plantent aussi, des fois. On ne peut pas... Moi, je suis tout le temps en train de dire l'orée, l'orée. Non, c'est pas impossible que l'orée se plante aussi sur un choix, tu vois. Comment tu veux dire qu'il se plante si les résultats suivent ? Mais pour le moment, on ne sait pas. Non, il n'y a que les résultats qui lui donnent raison au tort. Pour le moment. Ses compos d'équipe, il y a la raison quand il gagne. Tu vois bien que quand il n'en gagne pas un, il se fait allumer au bout d'un match. Moi, je suis le défaite. La prochaine défaite, il va se faire allumer. Il ne va pas changer. Donc, on dira qu'il n'a pas bien fait. Je suis le premier à encourager, enfin, à dire que Thierry Lurée, il faut le prolonger. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je ne mets pas en doute ses capacités. C'est quelqu'un qui respire le football. Après, là, c'est même pas une question de parler de ça. Là, c'est l'autorité de l'entraîneur. Tu rigoles ? C'est vrai. Pour moi, un joueur, il va venir dans le bureau et me dire, coach, moi, si je ne joue pas là, je ne joue pas. Eh bien, tu ne joues pas. Un joueur qui est quand même sacrément bien payé. Un joueur qui est sacrément bien payé, quand même. On rappelle aussi. Et je ne sais même pas quand ça, ça s'est passé. Parce que je pense même que s'il avait eu assez de monde, il ne l'aurait même pas emmené. Moi, je ne l'aurais même pas emmené. Il n'avait pas demandé. Il n'avait plus personne. Parce qu'il a dit, sur le dernier entraînement, il a duré 40 minutes le dernier entraînement de samedi. Et en conf, il nous a dit, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas encore un qui se pète. Sinon, il faut que j'appelle un U19. Tu vois, donc... Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Juste la parenthèse, le petit Lebo, on lui a dit, tu vas rentrer. J'ai vu. Moi, je l'ai observé. Il a couru. Il a couru à une vitesse folle sur le banc pour récupérer son machin, enlever son chasse et mettre son maillot. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, le petit truc qu'il nous a fait. Oh, le petit Adrien, il m'a fait rêver. Oh, le petit Adrien, il m'a fait rêver. Ah, moi, je suis content pour lui parce que c'est seulement sa deuxième entrée en jeu en Ligue 1. Il attend son heure, il est patient. Mais c'est dur pour lui. Je peux te garantir que c'est dur pour ce genre de gamin parce qu'il va avoir 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 15 ans. Oui, mais ça va. Il est dernière année de contrat avec le Racing. Tu vois, c'est... Maintenant, le petit Adrien, ça commence à... Enfin, j'imagine que ça le bouffe. On dit toujours que le premier contrat professionnel, ce n'est rien du tout. Le plus dur, c'est d'en avoir un deuxième. Mais là, ce qu'il a... Voilà ce qu'on dit aux jeunes. Il est rentré avec beaucoup de culot, beaucoup de zénitude. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà.